Il semblait passer du très bon temps, cette nouvelle passion commune de Kate et William. L'amour de Kate Middleton et du prince William pour les sports n'est un secret pour personne. Le prince et la princesse de Galles se sont affrontés lors d'un match de sport de raquette. Avec les sorties officielles et les engagements royaux, sans parler de leurs trois enfants, Kate Middleton et le prince William ont un agenda très chargé. Ce n'est pas pour autant que le couple ne puisse pas trouver quelques créneaux pour passer du bon temps ensemble. Et selon cette source du son, quand le prince et la princesse de Galles s'amusent, cela se passe dans une certaine ambiance de compétitivité amicale. Au tennis, l'épouse du prince William a un incroyable coup droit. Emma Raducanu, la jeune championne de l'US Open 2021, le confirme. Quand Kate Middleton, 41 ans, ne peut pas jouer au tennis, elle suit certains matchs aux premières loges dans les tribunes de Wimbledon. L'apparition de la maman de George, 9 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, à Wimbledon est même un événement très attendu par le public. Le tabloïd britannique The Sun vient de révéler que Kate Middleton et le prince William, 40 ans, partagent maintenant la même passion pour un autre sport de raquette, le padel. Le padel est ce sport issu du tennis et du squash, qui se pratique en salle. La fièvre du padel, sport de plus en plus en vogue depuis quelques années, a vraisemblablement atteint l'égal. Kate Middleton et le prince William, la princesse et le prince de Galles s'affrontent joyeusement, non sans provocation. La source du tabloïd britannique en a eu la bouche bée quand elle a vu Kate Middleton et le prince William s'affronter sans ménage tout en passant du très bon temps. Je n'en croyais pas mes yeux, c'était irréel de les voir, mais il semblait passer du très bon temps, a rapporté la source du Sun. Le prince William et Kate Middleton ne jouaient pas dans la même équipe. William était d'un côté avec un ami, Kate était dans l'équipe face à lui avec un autre ami et il y avait beaucoup de rires et de provocations, il se battait pour tous les points, précise la source du magazine.